taille on est parti moi ça fait un moment qu'on est parti on est parti à moi je suis parti à 7h30 du matin point est parti à 8h30 du matin il est actuellement 10h15 et on est en direction de metz les gars de chez m et z comment vous prononcez ça parce que j'entends mais j'entends metz j'entends messe donc voilà dites moi c'est quoi la bonne prononciation on n'aurait pas décorché le mot de votre vie mais en attendant voilà bienvenue bienvenue chez on s'appelle harry potter on s'en fout tout le monde dans la forêt les gars ne s'arrête jamais même pendant le voyage voilà ça se trouve un jour on sera en partenariat avec eux c'est vraiment c'est cool oh la vache ça chauffe là toi t'es déjà là toi carrément il me suit devant le sauna et tout et truc de malade cette cabine de sauna les gars salut vous êtes avec taille ce rift techniques aujourd'hui on est depuis on est une maître je vous emmène visiter le bac de philippe vous allez voir si une dinguerie ce bac allez c'est parti suivez moi voilà dans un petit couloir où ça résonne un petit peu je vais pas trop parler pour la qualité du son ça va vous déranger un petit peu les oreilles mais là on a vraiment un pack de malades à vous faire visiter les gars regardez ça c'est pas juste ici ta la super nano cube pressé avec une gire tu vois population sps avec du mon type l'aura plateau avec un accro pour a dedans mais en fait le bac il n'est pas là qui est là tu peux nous présenter un petit peu ton petit bac bah oui ouais combien combien il mesure on a quatre mètres cinquante de façade ok au plus au plus large en plus profond il fait un mètre quarante de profondeur d'accord et en hauteur il fait soixante dix centimètres soixante dix centimètres et l'éclair avec quoi du coup parce qu'il ya comme une sacrée profondeur pour du philips ok on a cinq philips et puis un peu de maxpect d'accord philips alors c'est les chorales caire génération de génération de super et deux razors c'est ça c'est ça ok en termes de brassage du coup pour brasser tout ça qu'est ce que tu as mis comme pompe il ya un petit mixte il ya du tunge du size ou du sitché ok je crois ouais ouais et un peu de maxpect aussi de l'agir ok super en tout cas ça donne un super mouvement combat que je trouve que il est super bien brassé de partout j'ai pas l'impression d'avoir vu des zones mortes en termes de filtration comment ça se passe au niveau de la filtration l'eau est descendant direct c'est filtré dans les meubles en bas non en fait la décantation est au sous sol là on est à l'étage ok et toute la décantation sous sol super et après une bombe de remontée d'accord donc ça descend la descente on arrive sur quoi dès que tu descends dans la décente on passe sur du perlon des chaussettes non on arrive dans des micro en bague enfin déjà un petit un petit réservoir pour casser le flux d'eau après on déverse en micro en bague d'accord et puis après j'ai des médias filtrant aqua rach ouais et puis les compartiments écumeurs huv et filtres fluidisés d'accord et tu maintiens tes paramètres avec quoi du coup alors baling tu es en rack il y a de tout ok tu as fait un mélange des trois ouais il ya rack et à hache et belling il ya tout pour compléter ok pour combien de litres du coup il ya 2600 litres d'eau donc sans décor et tout c'est il ya réellement 2600 litre d'eau ok c'est ouf c'est vraiment ouf le je pense que tout ça du coup c'est toi qui l'a fabriqué ouais c'est ça ça fonctionne comment parce que je vois pas de plaques en verre je vois juste une façade en verre et du coup le reste comment c'est fait en fait toute la cuve c'est de la solide surface ok et après on a la glace avant juste qui en verre extra clair d'accord et cette surface c'est ce qu'on retrouve dans les mobiliers de cuisine c'est ça ouais entre autres on fait tout ce qui est mobilier avec moi ok super la vitre et les paquets de vent niveau des meubles du coup je pense que c'est toi qui as dû le faire sûrement avec la société tu es menuisier c'est ça ouais c'est ça de métier de passion aussi super et du coup ça donne ce résultat là en mixant avec la passion du riff si c'est ouf le résultat je suis arrivé là j'ai vu waouh on a été ébouillé avec stéphane et magnifique le résultat il est fou donc descente micron bague ensuite tu tu as du baling c'est ça tu es chez qui en baling en produit de baling aquaforest content ouais ouais donc aquaforest en baling rack et hydroxyde de calcium aussi ouais c'est ça tu tournes à l'eau de chaud ouais super et charbon je suppose oui aussi ok en termes de paramètres tu tournes à combien de tous tes paramètres d'eau ça donne quoi cash je suis entre huit et huit et demi ok on a un calcium à 430 ouais le magnésium suis assez haut suis pas loin de 1500 d'accord sans complémenter d'accord comme ça on va mettre quelques bénitiers ouais mais je crois qu'il y a deux trois planaires léopard qui se balade là dedans et ça fait pas bon ménage j'en ai aussi j'essaie j'essaie de les piéger mais courage je souhaite bonne chance dans cette guerre sans fin ouais ok et du coup ouais magnésium assez haut les nutriments en termes de nitrate et de phosphate je suis très bas en phosphate suis à 0,03 voire des fois un petit peu moins ok et puis nitrate en dessous de 5 tout le temps d'accord terme de changement d'eau tu travailles comment c'est des changements d'eau tous les quinze jours à peu près tous les quinze jours je fais 100 litres 100 litres ça va c'est rien du tout sur ce volume là ouais c'est bien pourquoi j'ai déjà des belles consommations d'eau donc tu m'étonnes donc 100 litres sur 2600 litres reste comme quoi tu vois on peut avoir un grand bac et pas forcément faire des gros gros changements d'eau peut-être l'automatisation dessus ouais ouais tu travailles avec quoi comme comme appareil c'est pareil il ya un petit mix là dessus il ya un rythme qui a un côté geek c'est parce que je suis pas souvent enfin je suis souvent en déplacement ouais et du coup il fallait automatiser pas mal de choses ok et donc là pour les tests il ya un rythme out qui tourne en ce moment ok qui sera bientôt remplacé par un master tronic d'accord il ya après il ya un apex ouais et tout ça ça me permet d'intervenir un peu à distance aussi c'est d'accord sympa et puis voilà quoi et ok alcatronic aussi le cas depuis depuis deux mois donc ça va venir pour compléter que master tronic qui va venir à faire avec ok et le tout que tu peux couplé aussi sur l'apex il me semble oui ouais ça peut communiquer ensemble faut voir s'il ya un intérêt ou pas mais pour l'instant je l'ai pas mais ça peut se faire ouais il faudra regarder sur le sujet tu connais le groupe apex ouais quelle marque de sel tu utilises aquaforest aquaforest ah ouais tu es quasiment full life bah oui après voilà tu suis le protocole ou pas non 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 pas la totalité d'accord quelques bactéries en aquaforest ok le sel en aquaforest de temps en temps en probiotiques de temps en temps c'est pas tout le temps ok ça marche le sel il donne quoi sur les valeurs redox est-ce que tu as une grosse chiffre de redox quand tu fais le changement d'eau non je la vois pas tu la vois pas il ya beaucoup de volume de changement et volume d'eau derrière c'est clair par rapport à l'inertie du bike ça doit pas être grand chose on parle des animaux un petit peu donc tu es plutôt sps avec un petit mix lps c'est ça quelques petits mous histoire d'eux bah les petits mous ils sont arrivés là au démarrage en fait et puis après il reste souvent c'est comme ça ouais donc ouais parle moi j'aime bien les sps et je trouve ça bizarrement plus simple que du lps mais bon alors ça je suis presque entièrement d'accord avec toi mais je trouve que la maintenance des sps est quand même relativement plus facile à comprendre que celle des lps bien que les lps on a tendance à dire que c'est plus facile et que les mousses est plus facile encore que les lps mais je trouve qu'ils sont tous difficiles mais différemment voilà et c'est vrai que ouais les lps c'est quand même une certaine complexité ok tu peux nous décrire un petit peu de la population piscicole bah oui il ya pas mal un petit bond entiasse il ya pas mal de chirurgiens qui se baladent je vois que tu as un beau mix ils sont arrivés tous ensemble les chirurgiens non non c'est ils sont arrivés au fur et à mesure ok bon l'avantage c'est que les acclimatations sont assez simples comme il ya de la place c'est clair je les achète tout petit ouais et du coup ils arrivent à aller se planquer dans le décor le temps de de grossir avec les autres et il ya un soin lui qui est quasiment c'est bizarre mais ça a été quasiment le premier qui a été dans le bac d'accord donc voilà parce qu'il vient d'un ancien bac et voilà ouais c'est super en tout cas le j'adore vraiment franchement le mouvement que ça donne tous tes poissons là on a l'impression qu'il ya beaucoup de poissons mais quand tu prends du recul et tout c'est pas surpeuplé les huit tu pourrais même en rajouter encore on dirait ouais je pense les pierres tu es en pierre vivante ou tu es en aquaroche et aquaroche c'est aquaroche 100% aquaroche on est content ouais je suis content voilà ils ont ils ont bien pris la couleur ça fait trois ans que le bac est démarré d'accord tu n'as eu aucun souci de relargage ou quoi que ce soit parce que des fois on entend des choses donc on entend toujours tout et son contraire en tout cas moi j'ai pas eu de problème de ce genre d'accord franchement le rendu il est magnifique avec des aquaroches tu vois moi j'ai l'habitude de voir les aquaroches toutes blanches ouais je suis encore à l'ancienne moi j'ai des pv elles ont 15 ans tu vois donc 15 ans et c'est vrai que travail de la roche inerte comme ça je n'ai pas fait encore et là c'est pour une fois je vois des aquaroches bien bien en croûter en coraline et tout et le rendu il est super naturel quoi ils ont fait du bon boulot là dessus et toi tu as fait du bon boulot sur le scaping aussi parce qu'il ya plutôt un rendu super naturel voilà après c'est un décor qui a été fait sur mesure par la société aquaroche d'accord c'est pas des éléments standards ok ça a vraiment été fait pour ce bac d'accord ah oui parce qu'ils font ça aussi ils font du sur mesure ouais super c'est fou je savais pas du coup tu es souvent absent oui tu pars souvent en déplacement parce que je crois que la société l'a implanté à toulouse oui c'est pas de bêtises voilà toulouse et tu fais quand pour gérer le bac du coup tata tata la pexe donc tu peux avoir un oeil dessus voilà déjà au quotidien moi j'ai un oeil dessus et après c'est ma femme qui s'occupe c'est ta femme qui s'occupe de tout ça des galères on va dire d'accord ok qu'est ce qu'elle fait ta femme là dessus l'entretien quotidien c'est les petites poudres la nourriture les petites gouttes nettoyer les carreaux et j'ai tout ça l'écumeur c'est c'est ouf moi si il ya d'autres femmes qui sont à la maison qui gère autant le bac je veux bien vous poster ça en commentaire parce que on demande vraiment à voir là franchement c'est qu'il ya la femme de fredo dubelon là qui part souvent en déplacement qui gère super bien le bac là il ya du level quand même parce qu'elle gère la poudre et gérer les petites gouttes et tout franchement chapeau elle tu lui diras que la fédule c'est sa passion et sa passion à elle aussi tu vas pouvoir mettre un double volume bientôt un plus grand bac donc est-ce que tu peux me parler de ton local technique du coup parce que apparemment ta filtration reste au sous-sol comment tu as installé tout ça tu peux me faire en fait le choix déjà de la filtration au sous-sol c'est juste une contrainte technique ok c'est à dire qu'ici il ya pas loin de 4 tonnes sur le sur le plancher et j'avais pas envie de rajouter encore du poids sur la dalle donc il s'est mis en bas alors c'est bac décantation plus bac à bouture il ya presque 1000 litres d'eau en bas d'accord aussi qui traîne en parallèle donc ça a l'avantage de tamponner aussi un peu tout ça ouais ça donne plus d'énergie après voilà sinon décantation classique rien de ouais rien d'exceptionnel n'a pas trop d'humidité en bas un petit peu quand même si on a un peu d'évaporation et du coup tu gères comment ça j'ai un assécheur tu as un assécheur dans la pièce ok et du coup tu arrives à avoir une pièce plutôt sèche etc pour pour continuer à avoir ta filtration en bas sans avoir les murs qui pourissent parce qu'en plus t'as tout le décor qui a part de ce mur c'est du bois donc ouais t'as pas intérêt que ça va super au niveau de ton éclairage je vois que là tu es dans les 14000 cas à peu près à vue d'oeil je sais pas si ce que ça rend à la caméra mais là en tout cas on a rendu plutôt naturel dans les 14 cas tu me dis si je me trompe du 12 ou du 14 est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton réglage d'éclairage sur les philips parce que voilà jusqu'à maintenant on n'a eu qu'un épisode où il y a eu des philips coral care on n'a pas eu le temps de développer mais là je pense que ça serait intéressant d'avoir un petit retour sur tes réglages les philips elles ont l'avantage d'être super simple c'est on a l'intensité à régler et après blanc ou bleu ok donc la bascule se fait et puis après tout le reste tout est géré en automatique d'actes vert rouge donc là voilà c'est assez simple tu savais que les coral care tu pouvais les brancher sur l'apex oui ouais j'ai vu la bidouille par mathieu ferry qui a fait un tutoriel dessus et qui est super sympa et toi tu l'as fait du coup non 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 tu as laissé déconnecté disons que voilà généralement on y touche pas trop elles sont réglées une fois c'est vrai j'y touche peu c'est vrai bah écoute moi je propose que on aille faire un petit tour au sous-sol pour aller faire découvrir un petit peu ton local technique et continue la suite de la visite en bas ok allez c'est parti allez vous venez avec nous bon bah nous voilà dans le local technique c'est juste un truc de malade le mec nous dit ouais j'ai une petite décante au sous-sol et tout mais en fait tu descends tu t'aperçois que c'est limite la filtration d'un aquarium public même système c'est ça verré l'autre matériau que celui de surface solide surface je vais réussir à le retenir et du coup ici tu as des animaux en quarantaine c'est quoi c'est des bacs à boutures c'est la taille du bac d'en haut c'est les restes de l'aquarium d'avant d'accord et c'est les animaux qui se plaisent pas en haut forcément d'accord les pâtus c'est là pour les algues je suppose ouais lui c'est un vieux pépère aussi que j'ai depuis au moins une quinzaine d'années ah ouais ouais et j'ose pas le monter en haut parce qu'il ya d'autres chirurgiens et j'ai peur qu'ils se fassent malmenés tu m'étonnes du coup avec tout ça donc en termes de consommation d'eau tu dois être quand même à quelque chose là en évaporation tu fais combien on fait je suis quasiment à 200 litres par semaine 200 litres par semaine et ça va je trouve que mine de rien tu as pour un bac qui fait 200 litres par semaine en évaporation je trouve que tu n'as pas trop d'humidité dans ta pièce après c'est avec celui d'en haut c'est cumulé sur les deux et j'ai un assécheur en bas là ah t'as un assécheur en plus dans la pièce donc en plus là t'as en plus trois coral care tu estimes à combien à peu près ta consommation électrique j'en ai aucune idée vous ne pouvez pas calculer mais c'est chaud ouais ça peut piquer ouais donc comme quoi plus ton bac il est grand plus t'as de l'évaporation plus ça consomme et mis bout à bout c'est ça ça peut faire mal ouais donc il faut bien étudier le projet avant de se lancer rien qu'en termes de sel déjà quand tu passes et encore ça va sur tes changements d'eau toi tu es à 100 litres par semaine tu m'as dit ouais donc c'est quand même tous les quinze jours même tous les quinze jours ouais c'est plus que raisonnable c'est minimaliste même mais si sur ton bac il tourne comme ça c'est top et du coup là je vois qu'on a Alexandre qui est avec tout c'est ça oui Alexandre c'est tiens viens viens voir un petit peu là parce qu'apparemment c'est toi qui règles les problèmes de bac quand toi tu es absent c'est ça je suis pas là c'est mon couteau suisse je fais les tests quand ils me demandent de faire en manuel c'est pas toujours fiable l'automatique je vérifie les bellings je refais s'il faut je remets de l'hydroxyde de calcium je nettoie je en gros t'es en gros là je sais pas si vous avez entendu un petit tout ce qu'il a raconté là mais en gros c'est lui qui a sur la maintenance comme une entreprise de maintenance privée mais gratos c'est ça super un coup de main passionné et tout donc du coup j'imagine que en fait quand tu fais tes tests tu es accoudé ici c'est ça et tu fais tout ici à la lumière tu as l'eau à disposition comment tu bah là il ya une petite pièce derrière j'ai un petit évier ouais mais regarde moi regarde moi ce savoir-faire quand même franchement le on voit que le gars il bosse dans le bois quand même et que c'est sa passion première il ya du bois partout c'est magnifique vas-y je te suis ah ouais ah ouais ça je suppose que c'est pour changer ta flat ouais c'est ma réserve d'eau réserve d'eau osmosée ici que tu balances après dans où est-ce que tu fais ton mix le mélange de préparation d'eau mer j'ai un bac sous l'aquarium là où je prépare mon d'accord tu es un tuyau qui relie qui renvoie directement sur ok et du coup là on a la clim c'est ça c'est la sécheur assez cher d'accord donc cette machine là elle permet d'absorber l'humidité ok super et tout est rangé là je vois des tests d'osmoser à ouest en combien d'étapes là tu peux m'expliquer un petit peu ton osmoser alors j'ai deux cartouches de préfiltration même trois cartouches de préfiltration une cartouche de charbon ok le charbon est là c'est ça non il est à l'âge je vois 10 microns ok 5 microns 1 micron ok le charbon membrane la membrane et j'ai deux cartouches de résine ok de tous sur pompe booster avec une pompe booster super franchement bien l'installat on va voir là tu vas me faire un devis je veux même panneau du coup là il ya tous tes produits favoris coral d'est donc tu nourris au coral d'est toi ouais jamais essayé je fais un mix j'aime bien mélanger d'accord qu'est-ce que tu fais comme mélange quand tu pars sur un nourrissage de coraux alors ici j'ai le polyplab il ya quelques faunas marins et j'ai aussi pas mal de trucs aqua forest qui sont là bas sur l'étagère ok donc je mélange et tous les jours je mets une une poudre différente d'accord tu fais pas un mix de tout et après tu te serre dedans je veux chaque jour un truc ok super pas franchement le meuble nickel t'as ton point d'eau qui est ici direct c'est super pratique parce que franchement après quoi dans la cuisine pour te laver les mains à chaque fois à son bec t'as mis de l'eau partout tu connais pas stéphane donc du coup là c'est là où tu prépares ton changement d'eau c'est ça au neve c'est ça ok et l'autre côté c'est c'est pareil c'est un bac de préparation si ok donc là on a son bac de changement d'eau où il prépare ses 100 litres de capacité combien en total tu as 200 litres presque il ya 200 litres donc ça permet d'avoir un petit peu d'avancé tout le temps et je m'a dit que tu avais un système de mise à l'égout pour le changement d'eau ouais et après là une pompe pour renvoyer qui renvoie pour balancer là-haut alors là philippe il m'a fait voir un truc c'est qu'en bas là c'est des vieilles pv qu'il avait dans son ancien bac et qui l'a posé là donc ça a permis un rensemencement de microphone bactéries etc sur les aquaroches qui sont là haut et du coup c'est des pv qui ont à peu près une vingtaine d'années tu m'as dit ouais ouais facile et du coup bah elles sont là elles font elles font le job et moi je pense que c'est une très bonne idée que tu as eu parce que ça t'a permis d'avoir le vivant directement sans avoir à mettre 36000 produits je vois que tu n'as pas de refuge dis moi si je me trompe non il n'y a pas de refuge pas de refuge ce bac là parce que tu n'en as pas besoin vu que tes tonnes de nutriments c'est super bas je tiens les nutriments assez bas et en plus de ça enfin j'estime moi pour qu'un refuge il fonctionne il faut qu'il soit quand même conséquent donc c'était soit ce bac là ça devenait un refuge au détriment de ça ou alors pas de refuge voilà le choix est fait sans refuge et ça tourne très bien comme ça par contre cet aquarium travaille en un éclairage inversé avec celui d'en haut quand même d'accord ce qui te permet d'avoir un ph maintenu tout le temps stabilisé ouais ouais c'est cool voyez comme quoi maintenant on voit les petits jeunes qui arrivent et qui montent tout direct avec un refuge et tout nous à l'ancienne il n'y avait pas de refuge non il n'y avait pas forcément de refuge on avait les pv et pompes de brassage éclairage basta maintenant il commence à y avoir un petit peu accès un peu tout sur internet l'apprentissage est devenu plus facile là on voit aussi que tu vois tu as des mains en aqua roche là haut ça t'a pas empêché d'avoir des indésirables et au final voilà ça arrive avec les coraux ça arrive avec les pierres ça arrive avec n'importe quoi tu as beau désinfecter tu peux quand même te retrouver avec des indésirables donc si les jeunes ils commencent leur bac avec de linéaire dans l'idée de se dire et ben j'aurai pas d'indésirables ben on peut leur dire clairement plus pour le don dans l'oeil c'est pas évident c'est sûr après ça fait partie de la vie les indésirables bien sûr c'est aussi du jeu rigolo de les chasser de trouver les solutions c'est ça nous qu'on commencez en pierre vivante à l'époque et ben le protocole c'est tu mettais ton tonneau à brasser avec le sel dedans tu mettais la température 24 heures le lendemain tu mettais tes pv avec ton décor plus ou moins définitif et puis le but du jeu après pendant tout le cycle c'était de chercher les indésirables les graves les planaires les machins et tout et là aujourd'hui avec l'inerte on a on a plus côté fun tu vois de se lever la nuit avec une lampe torche comme ça à regarder dans le bac c'est un peu moins drôle c'est un peu plus reposant mais voilà comme quoi ça t'empêche vraiment pas d'avoir des indésirables parce que bah tu t'introduis un corail tu l'as mal désinfecté ou t'as pas vu que sous le plug il y avait des oeufs et ben là tu l'as dans le baba quoi donc ouais comme quoi ça soit de la pierre vivante ou de la pierre inerte au final si c'est vraiment tu passes sur de l'inerte juste pour ne pas avoir de d'indésirables dans ton bac tu te trompes en aura quand même donc c'est malheureux à dire mais installez vraiment un bac de quarantaine les gars si vous avez la place le budget bon et ça ne coûte pas vraiment plus cher mais si vous pouvez mettez un bac de quarantaine c'est super important je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table que plus tard si tu pouvais mettre un bac de quarantaine tu me ferais directement mais une vraie quarantaine une vraie quarantaine ouais une quarantaine de trois mois c'est ça bah écoute merci pour ton accueil on se dit à bientôt merci vous oubliez pas de vous abonner lâcher votre petit pouce bleu histoire de nous booster de nous motiver pour faire plus de tournage et aussi faire travailler l'algorithme youtube et t'enclenche les cloches de note est enclenche les cloches de notification pour avoir le signal quand on fait une nouvelle vidéo et puis on se retrouve bientôt les gars vous restez la suite en musique c'est parti ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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